Tout ce que nous consommons a un impact sur notre environnement. Cet impact peut se mesurer en équivalent CO2. Même une tasse de café a un impact qui peut être mesuré et optimisé. Pour savoir comment réduire cet impact, il faut analyser plus en détail les différentes étapes du cycle de vie de la production, du traitement des déchets en passant par la consommation. La plupart des consommateurs se focalisent sur ce qui est visible et donc sur la réduction des déchets finaux. Mais cette approche seule conduit-elle à faire le bon choix ? D'un point de vue scientifique, d'autres facteurs moins visibles mais bien plus importants doivent être pris en compte. Il s'agit avant tout de la culture du café, qui représente à elle seule plus de 50% de l'impact total et ensuite de l'énergie nécessaire pour préparer une tasse de café. Alors, avec quel type de machine à café pouvons-nous optimiser ces deux facteurs ? Prenons les deux systèmes les plus répandus. Une machine à café en grains automatiques et une machine à capsules. Si la machine à café en grains automatiques produit moins de déchets, elle utilise en revanche plus de café et plus d'énergie pour le même résultat dans la tasse. En conséquence, une machine à capsules émet nettement moins de CO2 par tasse. Si les capsules sont recyclées ou compostées, l'impact serait 30% plus faible que celui d'une machine à café en grains automatiques. Plus d'informations sur coffeebee.com Social Grant Social Grant S'il vous plaît Net